Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série l'orientation sans GPS, les exemples pratiques sur le terrain. Et je vais profiter d'être dans ce bel endroit que sont les cabanes du Pasquier qui se trouvent juste entre les lacs de Lignan au-dessus et le petit village de Peresque un peu en dessous pour vous montrer concrètement comment calculer un azimut sur le terrain et le reporter sur la carte. L'avantage c'est que là on a un point de repère qui est très parlant, les cabanes de Pasquier. Donc je vais essayer de vous montrer comment calculer l'azimut sur deux chemins différents et voir un petit peu à quoi ils correspondent sur la carte. Bien, alors avant de démarrer cet exercice on va quand même se situer précisément sur la carte et vous voyez qu'ici on a les cabanes du Pasquier les cabanes forestières du Pasquier c'est là où je me trouve actuellement et vous voyez que depuis ces cabanes on a trois sentiers de randonnée qui partent dans des directions complètement différentes on a un premier sentier qui part vers le bas de la carte on a un autre sentier qui part également vers le bas ici et puis un autre sentier celui-là qui se dirige vers le haut en tout cas et vous voyez qu'on a donc trois sentiers différents depuis ces cabanes. Donc le but de l'exercice ça va être de calculer l'azimut des sentiers que je retrouve sur le terrain afin de pouvoir savoir quel sentier sur le terrain correspond au sentier que je vois ici sur la carte. Donc je vais commencer par prendre l'azimut calculé l'azimut d'un premier sentier et ensuite on va le reporter sur la carte afin de savoir à quel sentier il correspond. Là je viens de vous montrer où on se situe sur la carte maintenant sur le terrain ici vous avez la cabane du Pasquier et puis vous avez un premier sentier qui part là je le mets au centre de l'écran je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir un premier sentier qui part dans cette direction voilà là vous voyez mieux le sentier dont je suis en train de vous parler donc je vais déjà commencer par prendre l'azimut calculé l'azimut de ce sentier et ensuite on va le reporter sur la carte. C'est parti ! Bien alors pour calculer l'azimut du sentier que vous voyez en haut au milieu de l'écran le sentier qui se trouve ici là-bas je vais donc prendre ma boussole à plaquettes et je vais orienter la fameuse flèche de visée qui se trouve en haut de cette plaquette dans la direction de ce sentier et je vais ensuite faire tourner le cadre mobile que vous voyez ici de manière à ce que je puisse faire coïncider le repère rouge ce qu'on appelle donc la maison avec l'aiguille aimantée. Donc là je pose ma boussole bien à plat comme ceci j'oriente la flèche de visée en direction du chemin duquel je souhaite donc calculer l'azimut et je vais ensuite donc faire pivoter mon cadran mobile de manière à faire coïncider l'aiguille aimantée avec le repère rouge ce qu'on appelle donc la maison en orientation du cadran mobile. Une fois que mon repère est bien aligné avec l'aiguille aimantée et bien ça y est j'ai calculé mon azimut mon azimut ça va être le chiffre qui se trouve ici exactement au niveau du petit repère et vous voyez que là j'ai un azimut de 70 degrés quasiment exactement je ne sais pas si vous le voyez à l'écran mais on a 68-70 degrés entre 68 et 70 degrés donc 69 degrés très exactement ce qui veut dire que mon chemin comme vous pouvez le constater il est orienté au nord-est on peut le voir effectivement puisque j'ai calculé la direction par rapport au nord magnétique donc le nord qui indique la boussole et mon chemin se situe donc au nord-est maintenant il va s'agir de reporter cet azimut sur la carte et de cette manière on va pouvoir définir sur la carte quel est le chemin qui correspond à cet azimut donc encore une fois nous nous trouvons au cabane du pas ce qui est ici vous savez que le nord de la carte est toujours situé en haut de la carte je sais que mon azimut que j'ai pris correspond au nord-nord-est ce qui veut dire qu'en gros ma boussole l'est étant ici à droite de la carte ma boussole la flèche de visée devrait donc logiquement être orientée dans cette direction puisqu'elle correspond à l'azimut que j'ai relevé alors maintenant comment reporter l'azimut que je viens de calculer sur le terrain l'azimut du chemin que je vous ai montré juste à l'instant comment faire pour reporter cet azimut sur la carte IGN vous avez vu qu'on a calculé cet azimut en utilisant une direction de référence qui est donc l'aiguille magnétique sur la boussole qui indique par définition le nord magnétique pour le reporter sur la carte on va également utiliser le nord de référence qui lui est symbolisé sur la carte par nos fameux méridiens les fameuses lignes noires et ça tombe bien parce que j'en ai une qui passe ici pas très loin des cabanes forestières du pasquier voyez cette ligne qui coupe ici la carte de haut en bas c'est la ligne qui indique sur la carte le nord géographique donc je vais tout simplement prendre ma boussole poser un des bords de la plaquette à l'endroit où je me situe c'est à dire sur les cabanes forestières du pasquier je vais maintenant faire coulisser l'ensemble de la plaquette jusqu'à ce que les repères qui se trouvent dans le cadran mobile soient alignés soient parallèles avec ce fameux méridien alors c'est parti là je pose bien ma boussole sur les cabanes de pasquier et je vais donc pivoter faire pivoter l'ensemble de la boussole jusqu'à ce que je puisse avoir effectivement les repères ici parallèles avec cette ligne là à partir du moment où j'ai fait ça j'ai tout simplement reporté l'azimuth que je viens de calculer sur le terrain sur la carte et la flèche de visée qui se trouve ici qui pointait le chemin que je vous ai montré juste avant sur le terrain et bien pointe maintenant la direction de ce chemin sur la carte et si je veux regarder et bien elle pointe en fait le chemin qui se trouve ici vous voyez encore une fois on a un chemin qui part vers le bas un autre chemin qui part vers le bas mais dans cette direction là et un troisième chemin qui part ici donc ça veut dire que le chemin dont je viens de calculer l'azimuth sur le terrain il correspond à ce chemin sur la carte alors on va continuer toujours dans cet exemple de calcul d'azimuth sur le terrain et de le reporter sur la carte et on va cette fois-ci utiliser un autre chemin que je vois sur le terrain je suis toujours au niveau des cabanes du pasquier comme vous pouvez le constater et on a un autre chemin un chemin qui arrive directement ici vous voyez qui arrive sur la cabane principale du pasquier et qui descend comme ça vers le bas et bien on va calculer l'azimuth de ce chemin-ci et on va ensuite le reporter à nouveau sur la carte pour savoir sur la carte à quel chemin il correspond c'est parti petite précision quand même là le sentier vous avez l'impression qu'il va comme ça mais dès qu'on a passé en fait ce petit point d'horizon ici le sentier il part dans cette direction ici il va allonger en fait la pente qui se trouve comme ça donc on va prendre notre boussole encore une fois là je ne vais pas orienter la boussole dans la direction ici parce que ça fausserait les résultats étant donné que le sentier en fait juste après cette ligne d'horizon il bifurque sur la gauche donc je vais orienter ma boussole dans ce sens-ci de manière à vraiment avoir un calcul d'azimuth très précis par rapport à ce sentier et je vais donc encore une fois une fois que j'ai bien orienté ma flèche de visée dans la direction dont je souhaite calculer l'azimuth je vais encore une fois tout simplement faire pivoter le cadran mobile de ma boussole de manière à faire coïncider l'aiguille magnétique avec la fameuse maison qui se trouve dans le cadran mobile donc j'oriente bien ma flèche de visée dans la direction que je souhaite emprunter c'est à dire ici comme ça exactement et là je fais coïncider l'aiguille magnétique avec le repère rouge dans le cadran mobile là je pense que mon calcul est bon et vous voyez qu'ici on a un azimuth qui est vraiment orienté sud-ouest ici vous voyez que j'ai un azimuth de 218 degrés 218 degrés exactement je ne sais pas si on le voit ici à la caméra donc c'est un azimuth qui est orienté vous voyez sud-ouest c'est ce qu'indique le cadran mobile donc ça veut dire que lorsque je vais reporter cet azimuth sur la carte IGN ma flèche de visée ici devra forcément être orientée sud-ouest sur la carte pour que je puisse connaître la direction du chemin on va maintenant reporter cet azimuth sur la carte afin de savoir à quel chemin ce chemin-ci correspond sur la carte c'est parti comme pour l'exemple précédent je viens de vous le dire mon azimuth est orienté sud-sud-ouest je sais que le nord est indiqué en haut de la carte donc le sud en bas forcément l'est étant à droite et l'ouest à gauche ce qui veut dire que si j'ai un azimuth orienté sud-sud-ouest la direction de ma flèche de visée devra pointer dans ce sens-li donc je vais déjà encore une fois mettre ma plaquette un des bords de ma plaquette sur l'endroit où je me situe les cabanes forestières du Pasquier j'oriente par défaut ma flèche de visée dans la direction sud-sud-ouest et maintenant pour reporter cet azimuth on va tout simplement faire pivoter l'ensemble de la boussole de manière à ce qu'on puisse avoir les fameux repères rouges ici qui soient alignés parallèles avec le méridien sur la carte ou éventuellement le quadrillage bleu, le quadrillage GPS si vous ne pouvez pas utiliser le méridien alors c'est pas évident parce que je regarde en même temps la caméra et la carte et donc vous voyez que là notre méridien qui passe ici est maintenant bien parallèle avec les lignes rouges et ma flèche ici elle indique la direction du chemin que je viens de vous montrer sur le terrain et vous voyez que si je me décale légèrement elle correspond à ce chemin ici elle est bien parallèle la direction ici avec ce chemin ici et non pas ce chemin ici donc le fait de calculer un azimuth sur le terrain et de pouvoir ensuite le reporter sur la carte et bien ça m'a permis là dans cet exemple précis de pouvoir identifier ces deux chemins-ci et de pouvoir savoir à quel chemin il correspondait sur le terrain